Le ministère de la Faune sollicite votre collaboration afin de lui signaler toute trace de sanglier dans la nature. Pour en découvrir davantage sur ce problème, mais aussi sur cet animal, je me trouve aujourd'hui chez un éleveur de sanglier. Madame Chartier, le sanglier, est-ce que c'est un animal qui vient du Québec? Non, c'est un animal qui vient de l'Europe. Il ne vient pas du tout de l'Amérique du Nord. Ça a été importé au fil des années, peut-être une quarantaine d'années. Comment vous pouvez expliquer qu'on en retrouve dans la nature au Québec? Il y a certains éleveurs. S'ils n'ont pas eu des bonnes installations, des bonnes clôtures, alors ils en ont peut-être échappé aussi. Puis comme ils sont faciles d'adaptation dans n'importe quel environnement, ils peuvent se reproduire s'ils ne sont pas castrés aussi. Si la saison est propice, ils peuvent se reproduire deux fois par année. Alors oui, ça peut peupler rapidement. Est-ce que c'est un animal qui s'adapte bien à l'hiver québécois? Oui, oui, oui. Ils ont une toison d'hiver avec une petite laine sous le poil. On dit que c'est un animal envahissant. Pourquoi? Justement parce qu'il peut se reproduire facilement. Et comme si vous avez cinq, six femelles avec cinq, six petits, alors ça va rapidement. Ils vont se promener, ils vont manger tout ce qui est orge, soya, maïs. Alors dans le champ des agriculteurs, parfois ils vont faire un ravage. Selon vous, si on croise un sanglier dans une forêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Habituellement, dépendant de votre réflexe, ça serait peut-être de vous éloigner ou de faire un son ou un cri, je pourrais dire, qui peut l'éloigner. Le ministère rappelle également qu'il est interdit d'abattre un sanglier dans la nature. C'était Sandra Syrois pour Météo Média.